Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière où pour ce nouvel épisode je vous présente Anaïs. Anaïs qui est coach en reconversion professionnelle mais qui a sa propre vision de la reconversion et je suis ravie Anaïs de t'accueillir. Alors nous on se connaissait pour autre chose et puis tu vas nous en parler parce que tu es une femme multiple et je trouve ça absolument génial que tu arrives vraiment à créer un univers holistique qui est vraiment génial en tout cas moi qui me parle beaucoup et j'aime aussi surtout beaucoup ta vision de la reconversion professionnelle parce que comme on disait tout à l'heure et bien on peut avoir tendance quand on a cette envie là d'avoir le réflexe peut-être de faire un bilan de compétences ou d'aller directement vers Pôle emploi et tu vas nous en dire déjà ce que tu en penses et comment pour le coup toi ça t'a permis aussi de prendre un petit peu le contre-pied de ça et de créer vraiment une méthode, un process, une permission j'allais dire même aux personnes de s'autoriser à vivre leur rêve et avoir une reconversion qui fasse vraiment sens avec qui elles ont envie d'être et le sens qu'elles ont envie de donner à leur vie. Merci beaucoup les fonds du coeur d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation et puis si tu le veux bien je te laisse du coup te présenter pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Merci beaucoup Anne-Claire merci à toi bonjour à toutes et à tous je suis ravie aussi d'être là avec toi et ravie d'échanger cette vision avec toutes les personnes qui vont nous écouter donc moi je m'appelle Anaïs je suis en effet femme multiple je suis coach en reconversion professionnelle donc j'accompagne vraiment les gens à aller vers leur vocation qui peut avoir des réalités multiples mais en tout cas je crois qu'on a tous un talent particulier à partager avec le monde et c'est vraiment ça moi ce que j'aime dire vraiment à voix haute dans le monde c'est que quand tout le monde s'autorisera à être pleinement aligné avec son talent à partager avec le monde dans le cadre professionnel ou dans d'autres cadres je crois que le monde sera beaucoup plus riche et beaucoup 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 transformé en fait de le fait qu'on s'autorisera tous à être dans notre pouvoir dans notre talent en fait et donc moi je parle beaucoup d'alignement et je crois que pour chacun l'idée c'est de venir s'aligner avec sa destinée et donc c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements en coaching en reconversion professionnelle parfois c'est aussi des accompagnements en développement d'activités pour les personnes qui ont mis un premier pied dans leur vocation mais qui n'arrivent pas à la faire grandir dans la vision dans laquelle ils la voudraient grande et pour ça moi je retiens vraiment la vision de l'astrologie qui est vraiment une vision où ben on est tous à un moment unique en fait sous un ciel unique et on a tous ce talent en fait cette touche unique à apporter pour que la symphonie du monde soit complète et je crois qu'on est vraiment dans ce moment de l'histoire où beaucoup on a des prises de conscience de ne pas se sentir complètement à notre place au plan professionnel parfois c'est le plan personnel parfois c'est d'autres choses et du coup moi je suis hyper heureuse d'être comme un support pour les gens pour qu'ils trouvent l'endroit où ils peuvent être à leur place et donc on crée des fondations ensemble pour qu'ils puissent trouver cet espace en eux qui est juste et qui est aligné avec ce qu'ils sont venus partager en fait ici et maintenant dans cette vie là et on le voit notamment dans les cartes du ciel quel est le talent de la personne au plan professionnel ce qu'elle est venue partager au delà de moi je crois qu'on est tous venus apprendre un peu plus à aimer apprendre un peu plus à savoir qui on est ça je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous l'envie d'être heureux et vraiment qui on est et au delà je crois qu'on a tous voilà ce talent particulier et l'idée de ses accompagnements en coaching c'est de connecter les gens à ce talent à cette vibration particulière pour qu'elle rayonne dans le monde donc ça c'est mes accompagnements et en effet comme tu disais je te remercie c'est vrai que j'ai ces multifacettes et donc je suis aussi pour justement s'aligner sur tous les plans et vraiment être à la fois connecté à la terre et au ciel mais je propose aussi d'autres choses je propose notamment du kundalini yoga qui est le yoga justement de la transformation pour trouver qui on est vraiment à l'intérieur de soi et c'est aussi un yoga qui va nous aider à nous aligner avec notre destinée donc j'affectionne beaucoup ce yoga qui moi m'a soutenu et me soutient encore beaucoup qui est un yoga très spirituel très énergétique très connecté justement aux énergies et qui va venir éveiller l'énergie de vie en nous en fait on se sent un peu plus vivant en pratiquant ce yoga là et puis je partage aussi mon amour des huiles essentielles parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va venir comme un don de la terre une médecine des plantes qui va venir nourrir notre corps notre vitalité donc une fois qu'on est aligné dans notre vocation dans notre coeur dans notre tête et bien c'est aussi important de venir soutenir le corps et puis moi dans mon parcours j'ai aussi beaucoup constaté que souvent la maladie dans le corps c'est un signal qu'on n'est pas à sa place justement donc je trouve que c'est un bon moyen voilà venir agir surtout tous les plans du corps en fait physique émotionnel et énergétique et puis surtout en fait je je crée un chaudron de tout ça que je partage vraiment dans les espaces sacrés c'est vraiment ce qu'elle est plus important pour moi de partager cette médecine de la transformation de la métamorphose dans le cadre de cercles de paroles de chant dans le cadre de retraite dans le cadre d'ateliers où j'utilise ces différents outils et où je suis souvent en co-création parce que c'est important pour moi d'être dans la co-création avoir des énergies différentes qui peuvent nourrir le groupe différentes techniques différents outils donc donc voilà je suis hyper heureuse et honoré que dès que j'ai proposé ces espaces autour de moi les gens ont vraiment répondu et c'est vraiment des espaces où du coup je sens que la transformation qu'on peut vivre en coaching elle se fait en groupe par le soutien du groupe et du coup c'est démultiplié grâce à l'effet miroir qu'on vit en cercle voilà donc c'est un peu tout ce que je propose et et ouais toute la magie de des activités que je propose ouais je te remercie pour ça c'est hyper important effectivement j'aime beaucoup ce que tu ce que tu crées ce que tu proposes parce que toi tu te concentres vraiment sur l'être et ça je trouve ça beau tu parlais d'alignement mais tu es vraiment dans ce truc là d'aligner la tête le coeur le corps d'être d'être vraiment dans dans voilà donc dans tous nos corps avec avec un grand s d'être vraiment dans cette voilà dans cette cette dynamique et d'arriver aussi à se se réunifier en soi parce que comme tu dis on peut avoir des fois des choses où on a voulu faire plaisir on a voulu avoir des études on a voulu créer une sécurité on a voulu plein de choses et c'est complètement ok il n'y a vraiment pas de jugement là dessus mais c'est vrai que parfois petit plus est dans la période que l'on vit on peut se poser pas mal de questions se dire que bah la personne qu'on a été correspondait bien à l'univers que l'on a créé mais que bah il y a beaucoup de choses qui ont peut-être évolué et que maintenant bah il y a des dissonances qui font que voilà ça nous impacte peut-être davantage et toi tu es vraiment dans ce chemin de l'être et on le disait que tu étais à contre-pied finalement de tout ce qui peut être proposé alors encore une fois sans jugement aller vers ce qui vous parle aller vers ce qui vous inspire et c'est complètement ok mais c'est vrai que quand on va voir peut-être pôle emploi quand on va faire un bilan de compétences pour savoir un petit peu où on en est c'est comme si on voulait avoir une note en tout cas moi pour en avoir moi même expérimenté un c'est un peu le sentiment que j'ai eu de dire voilà dans quoi tu es bon qu'est ce qui est bien pour toi et on se sent parfois un peu poussé dans une autre case en fait c'est comme si on sortait d'une case pour en retourner dans une autre et parfois on est un peu poussé dans une direction où il y a besoin de monde mais ça nous correspond pas vraiment et puis il n'y a pas forcément voilà l'ampleur de ce qui nous parle et toi au contraire tu parles de tu parles de qui je suis de qui je suis de mes valeurs de ce qui m'inspire de ce qui me plaît de ce que je sais faire de ce que j'ai envie de faire aussi et pas de juste forcément bon là où je suis bon et là où j'ai des compétences parce que pas plus bête que qui que ce soit les compétences ça s'apprend c'est pas un souci mais en tout cas de cette de cette vibrance et comme tu le disais très justement on a tous un talent on a tous des dons on a tous une zone de génie et parfois souvent même on s'en rend pas compte parce que pour nous c'est tellement évident que quand quelqu'un d'extérieur met le doigt dessus bah nous limite on voit pas l'intérêt en fait de ça parce que pour nous voilà ça coule tellement de sources que en fait non et bien souvent votre votre zone de génie votre talent unique il est là et comme tu le disais également c'est tellement beau d'être dans cette rayonnance où ben justement il n'y a pas forcément d'efforts particuliers à faire il n'y a pas ce côté un peu de dur labeur de il faut en baver pour gagner sa vie c'est vraiment une phrase qui m'a tellement marqué pendant très longtemps que là non en fait vous êtes juste vous dans votre dans votre rayonnance vous faites ce que vous aimez évidemment faut qu'il y ait une demande derrière mais ça c'est des choses pour le coup qu'anaïs vous accompagne à faire le fait de qu'il y ait ce match énergétique en fait entre qui vous êtes et qui vous pouvez aider pour que ben évidemment vous puissiez quand même poursuivre votre vie avec le côté pratico pratique qui va qui va avec et je trouve ça vraiment beaucoup que tu arrives à à marier tout ça et à permettre aux gens aussi de prendre conscience de tout ça parce que c'est vrai que quand on regarde un cv aujourd'hui quand on envoie un cv pour postuler à quoi que ce soit c'est très déshumanisé je trouve et que les compétences voilà pratico pratique se servir d'un tableur excel avoir des réussites particulières si on est commerciale etc il n'y a pas il n'y a pas qui vous êtes en fait dedans il y a simplement voilà vos études que vous avez appris ce que vous êtes censé savoir faire ou pouvoir faire en tout cas pour que l'on puisse se projeter dans la quelle case quel rôle quel poste on va pouvoir vous donner mais au delà de ça il n'y a pas mise en valeur de justement de toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter avec ce qu'on appelle les soft skills et faut traître simplement le fait de qui vous êtes de votre énergie et ça c'est tellement manquant je trouve aujourd'hui dans le monde du travail justement pour que on puisse en savoir plus et pour que les personnes puissent se rendre compte de comment tu procèdes exactement comment viennent en fait les personnes à toi en fait aujourd'hui quelle est leur demande particulière et quel est leur but parce que je sais que certaines ont peut-être déjà franchi le pas d'autres pas encore elles gardent cette sécurité de se dire bon ben je vais travailler sur mon projet tout en gardant mon boulot pour l'instant parce que ça me rassure et c'est complètement ok comment ça se passe concrètement quand les personnes viennent à toi pour faire ce bout de chemin vers autre chose qui n'est pas toujours forcément défini mais qui en tout cas elles s'autorisent à ce que ça puisse devenir leur nouvelle réalité merci merci cette question oui alors les personnes viennent de différents biais soit de bouche à d'oreilles de recommandations des réseaux sociaux des personnes que j'ai rencontré dans ces espaces ateliers cercle retraite personnes qui m'ont rencontré dans la vraie vie ou voilà maintenant voilà aussi des partenaires des personnes de mon entourage professionnel qui me recommande aussi etc et souvent c'est des personnes comme tu disais qui ont fait le constat souvent dans les dans les mois qui ont précédé le moment où elles me contactent que ben c'est plus juste pour elles d'être là où elles sont en plein professionnel souvent elles se sont déjà aussi posé avant la question de est-ce que le fait de changer de job que ce soit dans une autre structure ou de changer légèrement de métier peut-être dans la même structure ou dans une autre structure ça pourrait être aligné pour elle ou pas et souvent elles ont répondu elles mêmes non à cette réponse donc elles viennent vers moi à un moment où elles ont ce rêve souvent c'est la plupart du temps des gens qui ont un rêve en lien avec la nouvelle terre parce que c'est vraiment quelque chose que je porte comme message aussi de tous aller vers ce nouveau monde qui est en train d'émerger un monde avec beaucoup plus de partage d'abondance pour tous d'amour pour tout ce qui est vivant en fait un monde où on sera beaucoup plus respectueux de l'être justement et donc souvent c'est des personnes qui portent ce type de projet ça peut être des différents projets il ya une personne que j'ai accompagné pour pouvoir créer des des écovillages un écolieux que lui créerait avec de la permaculture etc et pouvoir garder une vie en même temps au plan matériel où il développe ses propres services pour des cabinets d'avocats et en même temps il peut utiliser ce qu'il gagne pour financer la vie de cet écolieux une personne qui m'a contacté pour proposer des choses pour les enfants des personnes qui veulent devenir coach aussi comme moi des personnes qui veulent devenir thérapeute dans le bien-être et qui m'ont contacté aussi parfois les personnes me contactent après des burn-out elles n'ont pas pu reprendre leur activité leur métier et du coup ben elles sont dans ce moment un peu de vide et dans ce cas on prend aussi un peu plus de temps parce que c'est des gens qui ont besoin aussi de temps simplement au plan physique aussi pour remettre un petit peu le système nerveux en marche etc et donc les personnes viennent vers moi à ce moment là et vraiment mon message à ce moment là c'est que vous déjà si les personnes me contactent la transformation elle est déjà faite sur un certain plan elles ont fait le plus gros step qui est de contacter quelqu'un se faire accompagner quelqu'un qui est juste un miroir moi je leur dis juste c'est en juste un miroir que tu vois toute la magie qui est en toi et tous les possibles qui sont en toi et en général au début de l'accompagnement il ya vraiment quelque chose moi j'aime beaucoup l'alchimie il ya vraiment ce truc d'aller chercher les ombres en nous pour les transmuter en lumière et pour rendre tout beaucoup plus léger parce que en général on est un peu lourd quoi on porte souvent parfois des projections de nos parents qui n'ont pas pu faire ça ou qui n'ont pas pu faire ça ou qui ont manqué l'état du coup ils ont voulu qu'on fasse ça comme métier on porte des peurs qu'on a nous mais aussi souvent des peurs du transgénérationnel des peurs de notre entourage donc il ya vraiment quelque chose d'enlever les couches les couches qui ne sont pas vraiment nous moi j'aime bien parler de pépites d'or et comme si on trouve une pépites d'or et puis elle est pleine de terre et on va un peu enlever la terre pour la laisser briller et donc il ya tout ce premier process on va connecter les ombres les blessures de l'enfant intérieur et réparer voilà tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce dont on a plus besoin en fait pour vraiment apporter de la légèreté et de la confiance en la vie et puis une fois qu'on a fait ce nettoyage une fois qu'on a vérifié aussi que le projet il est en alignement avec les valeurs avec les besoins de la personne eh ben on crée une vision une vision pour cette nouvelle personne qu'on est vraiment cette personne qui est en kundaline yoga on dit beaucoup le satnam c'est ma ma vérité à moi qui je suis qui est qui est le vrai moi derrière toutes ces couches qu'on a enlevé les masques les schémas dont on a hérité etc qui suis-je vraiment et souvent ça nous ramène à des choses qu'on a pu être enfant avant qu'on justement qu'on se fasse un peu plus formaté par la société et c'est là je crois l'apport aussi par rapport à d'autres choses que moi j'ai pu vivre comme tu dis les bilans de compétences etc j'ai fait des bilans de compétences des coachings des accompagnements avec différents thérapeutes et en bilans de compétences là où j'étais frustrée c'est que moi j'ai fait des très longues études j'ai fait 8 ans d'études des études de sciences politiques et de droit et j'avais été pendant cinq ans avocate donc en effet j'avais des très grandes compétences en droit et en bilans de compétences on me disait ben vous avez plein de compétences en droit c'est super si vous restiez dans le droit et moi mon enfant intérieur c'était pas du tout ça qu'il voulait je voulais vraiment moi je suis quelqu'un qui adore j'ai pratiqué de la danse pendant 15 ans j'adore nager il ya vraiment une partie moi qui a besoin d'être dans le corps et de pouvoir réunir j'adorais mon métier d'avocat parce que c'était très technique très stimulant intellectuellement on pouvait aussi rencontrer des gens parce qu'il y avait pas mal de clients etc les collègues souvent il y avait des très belles relations mais il y avait une partie moi qui n'était pas nourri c'était cette connexion au corps aux cinq sens et du coup je me sentais comme si je vivais que par ma tête tu vois j'avais vraiment besoin de quelque chose où je pouvais réunir les deux et donc j'étais pas du tout ok avec le fait qu'on me disait ben tu retournes dans un bureau tu continues de faire des droits peut-être d'une autre façon mais en tout cas faut que tu continues de faire des droits et ouais je me disais ben non non je peux utiliser aussi ces compétences autrement et du coup bon voilà je me suis c'est aussi une démarche comme j'avais vécu cette alchimie de l'être où j'avais enlevé toutes les couches de ce qui n'était pas moi eh ben je savais que j'avais retrouvé mon pouvoir de vérité et je trouve que quand on ça fait partie des premières questions que je pose à mes à mes coachés et je leur dis ben ok une fois que on sait un peu plus ce qui tu es quels sont les quels sont tes rêves quels sont les rêves que tu portes il ya beaucoup de gens qui sont jamais posé la question et qui savent pas du tout répondre et je trouve que c'est vraiment ça aussi reprendre son pouvoir et c'est complètement aussi le message dans mes coachings c'est l'idée de reprendre son pouvoir et de se dire ok qu'est ce que je veux créer ici là qu'est ce que je peux créer depuis cet espace où je suis vraiment moi et dans la vie souvent on dit aux gens que quand les gens en fin de vie on leur pose la question de ce qui quels sont leurs regrets souvent c'est des regrets de ne pas avoir fait certaines choses et et jamais les gens disent je regrette d'avoir fait ça c'est plutôt je regrette de ne pas avoir suivi mon rêve je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec telle personne je regrette si je regrette ça et voilà donc l'idée de cet accompagnement c'est vraiment de pouvoir vraiment de pouvoir redonner aux gens cette force et de pouvoir les accompagner à créer une nouvelle vision pour leur vie pour leur futur et ensuite une fois que tout ça s'aligne et ben l'univers suit parce que on s'est connecté à ce meilleur ce meilleur possible pour nous ce meilleur potentiel de nous et la vie nous suit pour ça parce que on s'est incarné pour ça la vie elle souhaite le meilleur pour tout le monde et dans ce cas on est toujours soutenu je te remercie de partager ça puis je trouve ça beau que tu sois quelque part une reconnecteuse de rêve je trouve ça je trouve ça chouette parce que comme tu dis petit on rêve quand on exprime nos rêves en général on dit rêve pas trop quand même t'emballe pas parce que la vie c'est dur c'est compliqué tu feras pas forcément tout ce que tu veux donc voilà que ça te tienne chaud au coeur mais te dis pas non plus que tu vas tout réaliser parce que tu risquerais d'être déçu et c'est vrai que c'est voilà c'est assez assez frustrant puis on commence déjà à nous castrer un petit peu entre guillemets là dessus par rapport au conditionnement dans lequel on nous met en général sur l'éducation sur ce qu'ont pu vivre aussi à nos parents nos grands parents etc et toi au contraire tu permets vraiment personne de s'autoriser à rêver mais de s'autoriser à rêver dans le sens même comment je fais pour donner corps à mes rêves et pas juste que ça soit un doux fantasme que voilà qui ne se réalisera jamais mais qui nous tient chaud au coeur je trouve ça vraiment beau que tu sois dans cette démarche de voilà d'ouverture de possible et puis il ya aussi le fait que tu permettes aux personnes tu parlais du fait d'être soi d'être aligné et c'est vrai que être soi en tout cas moi c'est la perception que j'en avais et je pense que beaucoup se retrouveront là dedans clairement j'avais j'avais compris que être soi c'était un peu comme se retrouver tout nu et être hyper vulnérable et que du coup c'était c'était limite dangereux en fait d'être soi et que ben non du coup valait mieux avoir plein de barricades d'être un peu la tortue avec sa carapace pour se protéger de toutes les agressions extérieures parce que être soi non voilà si c'était juste pas possible j'allais j'allais avoir mal quoi c'est exactement ça être soi égal avoir mal et toi au contraire tu leur permet de voir la pépite alors j'en prends ton expression parce que je la trouve jolie de justement plonger en soi comme dans un espèce de coffre fort un coffre au trésor et d'aller ressortir tout ça et de montrer que ben non non seulement c'est pas dangereux mais en plus c'est juste essentiel d'aller chercher au coeur de soi et je reviens du coup ce que tu proposes par rapport à l'astrologie par rapport au yoga etc parce qu'encore une fois c'est vraiment ça c'est vraiment cet cet alignement de comment je vais chercher au coeur de moi mettre à jour ça accouché de moi même à ce niveau là comment je vais être d'accord avec ma tête et avec mon coeur pour arriver à donner corps à tout ça et pour le coup me sentir aussi vachement mieux en moi même donc je trouve ça vraiment beau la façon dont tu partages et puis ta propre vision de ça parce que comme tu dis c'est pas possible d'arriver à créer une vision quand on se sent ben embrigadé de plein de trucs avec avec des barrières bien souvent que l'on se met et qu'on part du principe que non c'est pas possible parce que parce que parce que parce que oui mais on n'essaye même pas en fait et qu'effectivement ben malgré tout ce que pourront vous dire les autres avec ben leur propre regard leur propre peur leur propre croyance etc ben à la fin vous serez seul avec vous même et vos regrets si vous n'avez pas essayé si vous n'êtes pas allé voilà dans la direction que vous pensiez que vous saviez peu importe être juste pour vous mais que voilà en tout cas vous avez laissé les autres les circonstances décider pour vous donc je trouve ça vraiment vraiment magnifique que tu permets de ça aux gens et justement tu parlais du fait que ben toi tu as commencé ta vie pro en étant avocate donc rien à voir qu'est ce qui t'a amené à choisir déjà ces études d'avocat est ce que toi justement t'avais t'avais un idéal de justice où tu avais une vision particulière en tout cas qui était ralliée à ce métier et qu'est ce qui a fait que ben petit à petit tu as eu des questions auxquelles tu as eu besoin de répondre et qui t'ont fait changer de voie pour toi aussi te reconnecter vraiment à ton naissance profonde comment ça s'est passé pour toi ? Merci alors comment ça s'est passé pour moi je crois que j'ai quand même quelque chose en lien avec la justice parce que ça justement ça se lit dans ma carte du ciel les chiffres de ma date de naissance etc souvent les gens me disent il y a quelque chose en lien avec la justice et je crois que je ressentais très fort enfant tout ce qui n'était pas juste mais plus au sens de l'équité tu vois et donc pour moi c'était vraiment super dur quand il y avait des choses injustes pas forcément pour moi mais aussi beaucoup pour les autres et que ben la vie faisait que ça restait comme ça juste injuste et on demandait aux gens d'accepter l'injuste ou l'inéquité et peut-être que j'avais déjà saisi que énergétiquement il y a des lois et on a besoin que quand il y a un donner il y a un recevoir et et que il y a la loi de la cause à effet il y a cette loi où en fait on reçoit ce qu'on sème etc et pour moi c'était très difficile ça et du coup je crois que j'ai eu de l'illusion mais voilà ça a matché avec des schémas des attentes de ma famille etc et puis un goût moi pour aussi l'intellectuel ce qui était technique etc et donc j'ai longtemps hésité à aller vers le droit j'ai d'abord fait des études de sciences politiques et puis à la fin je me suis un an mais je crois que je veux vraiment quand même être être avocate et puis j'avais une vision je crois vraiment erronée mais comme beaucoup de gens de ce qu'est ce métier c'est à dire je pensais que c'était vraiment des gens indépendants vraiment des gens qui étaient des libres de pratiquer leur métier de la façon dont ils le voulaient au delà des règles déontologiques qui sont assez strictes mais voilà et de s'aligner avec leurs valeurs pour faire ce qu'ils voulaient faire et en fait là où j'ai été confronté à quelque chose qui était impossible pour moi c'est que rapidement en arrivant dans ce métier pendant mes stages j'ai senti que j'avais presque plus une posture de juge justement j'avais une posture de me dire ah non mais moi je ne pouvais pas défendre des personnes où je savais qu'elles n'étaient pas dans quelque chose de juste où je savais qu'il y avait une forme de quelque chose de vraiment pas aligné avec mes valeurs et un jour quelqu'un m'a dit en stage analyse tu n'es pas juge tu es avocate et c'est vrai que je n'avais pas j'avais envisagé d'être juge mais moi j'ai vraiment un profond désir de liberté je vis vraiment pas très fort en moi et ben quand on est juge on choisit pas l'endroit où on vit ni le poste qu'on a etc donc ça c'était pas du tout possible pour moi j'avais vraiment besoin de garder ma liberté et donc pour moi avocat ça matchait plus avec ça mais du coup très rapidement dans les premiers dossiers quand il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec mes valeurs ou quand il y avait même des choses qui émotionnellement en termes de violence envers les gens dans les dossiers ben j'arrivais pas à le supporter donc je me suis orientée vers le droit d'affaires je me suis dit bon bah super si je choisis le droit d'affaires il n'y aura pas des trucs où émotionnellement mon empathie fera que je n'arriverai pas du tout à faire mon travail donc j'ai choisi ça puis il y a une partie de moi qui était ok parce qu'il y a aussi une fibre entrepreneuriale dans ma famille j'adore justement c'était déjà un peu une forme de coaching parce que quand on est avocat dans le droit des entreprises on aide les gens à créer leur projet et à nourrir le monde de ce projet là donc j'aimais ça et puis en fait dans la vraie vie c'est beaucoup moins sympa parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent devenir avocats c'est un métier qui est devenu complètement indépendant donc en fait les gens sont pas salariés on est un peu sous forme de freelance mais c'est quand même un salariat un peu déguisé parce qu'on est très cadré par la hiérarchie et donc en fait je me retrouvais pas du tout libre quoi et puis on a énormément de travail, énormément de pression donc ben voilà je me suis laissée porter par ce truc en me disant c'est quand même super intéressant, c'est super chouette j'apprenais beaucoup de choses, je rencontrais des belles personnes, je travaillais sur des dossiers vraiment hyper intellectuellement nourrissants mais il y a un moment où je me suis rendu compte que ben déjà je travaillais beaucoup trop, ça m'arrivait parfois de pas dormir la nuit juste de rentrer chez moi me doucher et de retourner et donc d'abord j'ai fait un burn out et puis ensuite j'ai changé de poste et j'ai pris un poste à Lyon et puis rapidement j'ai senti qu'en fait le poste pour lequel j'avais signé pendant les entretiens ben en fait c'était pas vraiment mon quotidien et puis ça me correspondait encore moins parce que je m'étais encore plus ouverte l'esprit, j'avais vraiment commencé une démarche encore plus poussée en développement personnel que j'avais déjà commencé avant de commencer ma profession d'avocate d'ailleurs et donc j'avais encore plus cette soif de liberté et de me connaître moi-même j'avais commencé à gratter à voir que la cépite brille mais il y avait encore un peu de terre dessus et puis rapidement comme je disais au début de notre moment ensemble et ben la maladie est venue vers moi c'est à dire que juste après mon burn-up j'ai commencé à avoir des problèmes gynécologiques et puis un an après à peu près les médecins ont diagnostiqué un papillomavirus agressif et ils m'ont dit vraiment c'est une version très agressive c'est pas de chance parce qu'en général c'est des versions qui peuvent s'auto-guérir mais vous c'est une version très agressive donc on a besoin de vous opérer très rapidement dans les jours qui viennent et puis ça tombait un moment justement, il y a un peu des calendriers dans la profession d'avocate ça tombait un moment, on avait énormément de travail, je suis super tard le soir et tout et donc je me dis je vais jamais pouvoir demander deux jours off à mes chefs là comme ça avant les vacances de Noël et donc j'avais dit au médecin vous recontactez et en même temps c'était pas tout à fait vrai parce que quand le médecin m'a dit ça, que je devais me faire opérer il y a une voix très profonde à l'intérieur de moi qui m'a dit la voix m'a dit jamais, prends la porte et ne reviens jamais et j'ai pas trop compris j'étais là bah ok d'accord et en même temps voilà moi j'avais eu une histoire familiale où ma maman était décédée justement juste au moment où j'ai eu mon concours d'avocat d'une longue maladie, d'un cancer, du sein qui avait généralisé qui s'était un peu dégénéré et j'avais quand même compris des choses c'est à dire que sa vie m'avait laissé des messages qu'il y a un travail énergétique, émotionnel à aller voir si on veut complètement guérir qu'on peut s'auto-guérir que tout est possible si on a le courage d'aller voir un peu les ombres à l'intérieur de soi et que souvent les maladies sont des messages pour nous et du coup j'ai suivi cette voix qui me disait de faire un chemin d'auto-guérison et j'ai contacté une médecin qui m'a dit mais c'est possible même pour les kagra, vous savez c'est possible et du coup un peu par moi-même parce que je ne connaissais pas du tout à l'époque vraiment la naturopathie etc mais j'ai commencé ce chemin en me faisant accompagner par différentes personnes en me reconnectant aussi beaucoup à mon corps j'avais beaucoup commencé à pratiquer le yoga mais du coup j'ai été beaucoup plus dans ça le kundani yoga, les huiles essentielles qui m'ont vraiment aussi beaucoup aidé parce que c'est une énergie très puissante et puis je me suis aussi reconnectée à ma spiritualité c'est à dire que je m'étais beaucoup coupée de ça enfant je croyais en une forme de quelque chose et puis je pouvais avoir beaucoup d'intuition mais voilà comme beaucoup de gens on se fait un peu formater et j'avais complètement coupé cette dimension de moi donc je vivais en gros entre mon menton et mon cerveau il n'y avait rien au-dessus, il n'y avait rien en dessous je n'étais pas dans mon corps et je n'étais pas non plus ancrée à la terre et j'ai découvert vraiment les pratiques chamaniques aussi à ce moment-là et ça, ça a vraiment marqué un avant et un après en moi où j'avais compris qu'il y avait des synchronicités qu'il pouvait y avoir comme une énergie plus grande qui maîtrisait les choses mais là j'ai vraiment vu ça et j'ai vu aussi qu'on n'était pas juste un corps, qu'on avait une âme en fait et ça, ça a été très long pour moi à assimiler parce que c'était un grand chamboulement mais voilà, au bout d'un moment je me suis dit bon ben je vais demander à la vie si le message que j'ai compris pendant mes pratiques chamaniques c'est vraiment ce que je dois comprendre et donc j'ai demandé et j'ai reçu des confirmations par différentes personnes et puis après j'ai assimilé dans mon chaudron et je me suis dit est-ce que c'est juste ? est-ce que c'est pas juste pour moi ? et une fois que je me suis alignée avec cette réalité qu'en fait ben oui on est vraiment une âme qu'on a différentes vies et qu'on vient justement s'incarner pour partager un talent avec le monde ça a ouvert vraiment quelque chose de très puissant à moi de me dire que ben je pouvais m'appuyer sur mes ancêtres je pouvais m'appuyer sur la terre je pouvais m'appuyer sur le ciel pour m'aider dans cette guérison pour m'aider à me montrer le chemin vers un endroit qui serait plus juste pour moi que ce nouveau poste où en fait je me sentais pas épanouie j'étais comme arrivée au bout de mon chemin avec le droit des affaires en tout cas dans cette façon là dont je le pratiquais à l'époque et le process a été long je dis souvent ça aux gens que moi je sais que les accompagnements qu'on fait ils ont besoin d'être longs parfois ça dure 9 mois, certaines personnes presque un an parce que ben on a besoin de beaucoup de temps pour ce process de alchimisation aller voir qui je suis, aller voir mes ondes accepter de briller, accepter la nouvelle personne que je suis accepter de me montrer vulnérable depuis cet espace et accepter de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma baguette magique et de me dire ok quelle est la vision maintenant que je veux créer pour moi et donc ça m'a pris beaucoup de temps mais je crois que presque deux ans après ce diagnostic des médecins j'ai posé ma démission et je suis partie pour un voyage initiatique notamment en Asie me connecter à la sagesse ancestrale là-bas nourrir le corps parce que j'ai fait une longue cure ayurvédique etc et puis prendre le temps aussi pour moi d'infuser de faire une pause entre cette vie qui avait été très intense d'avocate et puis la nouvelle vie que je voulais créer pour moi prendre un temps de pause en fait pour me dire ok si je recule du quotidien qu'est ce que je veux vraiment créer et voilà voilà c'est comme ça qu'ensuite j'ai créé ce quelque chose cette activité qui est multifacette qui est dur de réunir sous un seul mot et en même temps qui me correspond parce que j'ai besoin d'être nourrie de différents espaces de différentes énergies je te remercie beaucoup pour ce que tu partages ça me touche vraiment beaucoup et je trouve ça beau ça illustre vraiment quand on entreprend entreprendre c'est vraiment que ça soit un projet que ça soit entreprendre au niveau de l'entreprenariat que ça soit dans sa vie de façon générale finalement c'est prendre en main et comment toi tu as réussi à toi te reprendre en main quand on dit ça généralement ça peut paraître des fois un peu violent comme si on se prenait et qu'on se secouait comme un prunier voilà comme si on voulait se faire réagir dans quelque part et au contraire toi tu as pu avoir cette bienveillance cet accueil de ne pas faire les choses dans la précipitation parce que c'est vrai que des fois souvent même les gens arrivent à prendre conscience de certaines choses quand ils sont déjà arrivés un peu loin au niveau du ras le bol et c'est vrai que quand on arrive à ce point là ce point de non retour quelque part c'est pas évident de s'octroyer le temps de prendre justement ce temps d'avoir tout ce processus dont tu parles et qui est tellement important parce qu'il y a prendre conscience accepter, intégrer et passer à l'action et tu me disais tout à l'heure en off quelque chose qui était très beau tu m'as dit moi je permets aux gens de retrouver leurs ailes et après je les regarde voler et j'ai trouvé ça tellement magique justement d'avoir tout ce processus là où on se réconcilier avec soi-même on se rappelle qui on est on se rappelle qu'on est capable qu'on est capable effectivement de voler de nos propres ailes alors après comme tu disais que ça soit effectivement entreprendre, créer un projet ou que ça soit peut-être changer de poste, changer de structure en tout cas apporter du changement en fait quel qu'il soit et peut-être qu'il y a des fois quand on sort la tête du nid comme ça et qu'on regarde en bas c'est haut quand même et puis du coup tu es vraiment dans cette antériorité où tu leur permets vraiment de se déployer et d'être déjà bien avec soi avant de prendre la décision qui sera juste et c'est vrai que dans tout ce que tu partages moi je retrouve vraiment ce truc de justice ou même tu es passé plus finalement de la justice à la justesse de ce qui était bon pour moi et de ce qui est bon pour les personnes et de se connecter à ça en fait qu'est-ce qui est juste pour moi qu'est-ce que je sais qui est bon pour moi et voilà la justice des fois n'a peut-être de juste que le nom parce que comme tu le disais ça peut être orienté par tellement de choses par tellement d'éléments les avocats, les juges et puis tout ce qui peut graviter autour mais là c'est vraiment ça en fait quand on s'extrait un petit peu de toutes les cases dans lesquelles on a pu être de tous ces conditionnements là on le sait au fond notre âme sait en tout cas ce qui est juste mais c'est vrai que si on en est déconnecté ben c'est pas évident d'arriver à avoir les messages alors toi tu es passé par plein de choses du coup qui t'ont vraiment permis cette reconnexion là comment aujourd'hui tu arrives à accompagner les personnes qui sont peut-être très cartésiennes qui peuvent se poser des questions en se disant que c'est tellement déconnecté justement de l'univers et du milieu peut-être dans lequel elles vivent qui sont peut-être plus vraiment très cartésiens très posés qui s'autorisent pas peut-être à recevoir des messages parce que pour eux c'est un peu bizarre un peu étrange un peu un peu pas du tout qu'elles étaient jusqu'à présent en fait et c'est pas facile je trouve parfois de s'autoriser à devenir de faire le deuil quelque part de la personne qu'on a été alors ça veut pas dire renier tout ce qu'on a créé tout ce qu'on a fait tout ce qui s'est passé mais d'avoir un peu tu vois cette vraiment cette transition tu sais ce processus de la chenille au papillon pour reprendre justement le fait d'arriver à avoir ses ailes où voilà jusqu'à présent c'était relativement confortable et puis peut-être qu'il y a un moment donné il y a quelque chose qui vient vraiment appuyer très fort et qui vient provoquer en tout cas un espèce de réveil comment tu accompagnes les personnes justement dans ce process de cocon quand justement par rapport à tout ce qui était leur vie jusqu'à présent tout ce qu'elles avaient mis en place dans un espèce souvent de confort matériel social etc de se dire que peut-être que tout ça aujourd'hui c'est plus juste pour vous et les accompagner vers ce qui sera le meilleur pour elles comment t'arrives à faire ça ? Bah en fait j'utilise beaucoup l'intuition donc en fait moi j'ai pas vraiment de je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des coachings enfin tu vois première séance c'est ça, deuxième séance c'est ça moi j'ai ce parcours alchimique j'accompagne vraiment la personne en fonction de ce qui me semble justement juste sur le moment et donc ça varie complètement selon les personnes et puis parfois je reçois même des guidances, des messages ou des exercices qu'elles peuvent faire auxquels moi j'aurais pas pensé quoi de plus grand que moi après comme tu dis sur ces personnes qui qui viennent vers moi et qui ont un peu cette vie que moi j'ai eu avant on a beaucoup sollicité le mental et c'est complètement normal c'est complètement ok parce que c'est aussi notre histoire et ben je sais que je dois les inviter à aller dans leur cerveau droit donc ce cerveau plus intuitif plus de la sagesse de l'âme, des émotions, des souvenirs et souvent on a pas très envie d'aller là parce que aussi parfois c'est aussi un endroit où justement il y a des souvenirs passés qui sont pas agréables et aussi ben voilà on exploite pas du tout cette partie là du cerveau et en fait il y a plein de façons super simples de se connecter à cette partie du cerveau sans même que les gens ils aient ce truc de me dire ah non mais qu'est ce qu'elle fait etc mais par exemple juste avec un jeu de cartes tirer une carte et ben même à distance je peux le faire c'est à dire que je me connecte à eux je leur dis de choisir un chiffre et puis je compte le chiffre de la carte et je prends la carte et je leur montre et c'est un message pour eux et j'utilise aussi beaucoup beaucoup les yeux essentiels soit j'en envoie une ou ils en commandent une ou ils en ont une avec eux et on respire une huile au début de la séance parce que l'odorat c'est le seul sens qui est directement relié au cerveau droit tous les autres ils sont retraités par le cerveau gauche et ensuite le message passe au cerveau droit mais vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de sous-traitance en fait avec l'odorat on respire ça nous détend et ça va tout de suite dans cet espace des émotions de la sagesse de l'intuition et du coup tout de suite je sais que je commence la séance dans cet espace et c'est dans cet espace qu'on est plus à même d'être dans son énergie féminine donc dans la réceptivité la réceptivité des messages de notre petite voix de plus grand que soit des énergies du corps ça dépend des gens et donc je fais ça et puis il y a aussi un outil vraiment de prédilection qui est vraiment génial pour ça c'est tout simplement la visualisation donc je fais énormément d'exercices de visualisation dans toutes les étapes du coaching pour venir connecter les gens à cette partie là qui sait en fait comme tu disais cette partie il y a beaucoup de gens qui même quand j'étais avocate j'avais mes collègues qui venait déjà me faisaient des questions un peu de coaching et tout et ils me disaient mais moi j'entends pas ma petite voix et en fait c'est juste une habitude de créer des ponts entre ces deux parties du cerveau de les réalimenter, de les reconnecter, de les reconnecter en fait et puis j'utilise aussi le Kundalini Yoga parce que le mouvement tout simplement par le yoga ou par la danse ou d'autres techniques somatiques par le corps ça va venir justement renforcer les connexions entre ces deux parties du cerveau donc ça c'est vraiment en effet le premier step pour les personnes qui sont un peu dans le cerveau gauche et c'est complètement ok c'est de recréer une connexion à l'énergie féminine et puis il y a aussi des pratiques souvent je conseille aussi certaines méditations du Kundalini Yoga ou certaines pratiques simplement de présence à soi-même et à la vie pour revenir dans des postures où on est dans la réceptivité parce que malheureusement on a tous ce challenge un peu en ce moment de trouver du temps pour se mettre dans cette posture parce qu'on n'est pas habitué, on est très formaté à être dans le fait et il y a un moment on doit dire stop et revenir dans l'être et donc ça c'est aussi partie des homework souvent de mes coachés d'avoir des pratiques quotidiennes d'être l'invitation en tout cas est intéressante comme tu dis pour créer des passerelles et ne plus, même dans la vie en fait ne plus forcément segmenter les choses et se dire qu'on peut avoir accès à un tout que ce n'est pas forcément toujours des compromis qui nous font sélectionner certaines choses au détriment d'autres et que l'on peut aussi déjà à l'intérieur de soi se réapproprier tout ce qui est à nous se réapproprier toutes nos facettes réharmoniser l'ensemble pour ensuite voir comment on peut transposer ça aussi à l'extérieur et voir comment on peut créer davantage d'harmonie et de justesse pour soi donc effectivement je trouve ça vraiment très beau quel pourrait être aujourd'hui ton message ton message particulièrement à toutes les personnes qui peuvent nous regarder et qui sont dans cette démarche de se poser la question qui peuvent avoir effectivement qu'on peut percevoir en tout cas ça comme ça qu'il y a beaucoup d'injustices dans tout ce que l'on vit particulièrement en ce moment qu'elles n'arrivent pas forcément justement à trouver leur place parce que chacun d'entre nous a notre place il ne s'agit pas de la prendre mais vraiment de l'habiter de l'incarner profondément et qui voilà peuvent être un peu entre deux chaises comme ça je me rends compte que tout ce que j'ai créé tout ce qui a été jusqu'à présent j'en ai bien profité en tout cas ça m'a nourrie d'une certaine façon mais je me sens plus tout à fait en accord avec ça et pour autant sauter le pas vers autre chose et bien ça m'effraie et puis peut-être découvrir que qui je suis vraiment et ce que je suis amenée à faire c'est complètement déconnecté de la personne que j'y ai maintenant du coup voilà j'ai envie mais en même temps c'est hyper challengeant des fois j'ai peut-être toute envie d'envoyer bouler et puis en même temps il y a des fois je me dis que bon c'est pas si mal tu vois qu'ils sont voilà dans cette entre-deux là où il y a peut-être une difficulté à un moment donné de positionnement et d'arriver à faire un choix juste justement pour soi voilà comment tu pourrais orienter ces personnes comment toi tu l'as vécu et puis voilà quel pourrait être ton message par rapport à la vision que toi tu as pour ton activité et ce que tu as envie d'apporter au monde c'est dur parce que j'ai plein de messages du coup il y en a un dont on a parlé ensemble qui est de en fait qu'il y a que nous qui savons de vraiment faire confiance à cette voix intérieure faire confiance à notre vérité à la vérité de notre coeur et c'est aussi le message que je véhicule en fait à travers toutes mes activités c'est de faire ce voyage de la tête au coeur et du coup quand j'avais fait un stage de yoga et d'hypnose et l'hypnothérapeute partageait ce message et ça a été très très fort pour moi ça a vraiment dégoupillé quelque chose à un moment où voilà je savais qui j'étais mais je ne trouvais pas la porte de sortie parce que dans le métier où j'étais il n'y avait pas de possibilité d'avoir de chômage ou de retours conventionnels donc je n'arrivais pas à trouver comment j'arrivais à faire le switch mais bon maintenant je sais que le comment c'est l'univers qui nous donne toujours la solution nous on a juste à donner la direction mais à l'époque je ne savais pas et quand elle a dit ça, ça a vraiment dégoupillé quelque chose je me suis dit ok je peux m'autoriser à vivre depuis l'espace de mon coeur et je n'ai plus besoin de vivre que là, je peux vivre avec ça et donc ça a changé beaucoup de choses et je me suis dit ok si ce que je veux du coup dans cet espace c'est pouvoir créer une activité où je suis dans le coaching et en même temps je transmets le yoga et des pratiques somatiques en lien avec le corps et je réunis le corps, l'esprit, le coeur et bien si je demande à l'univers il va m'aider et donc le message ce serait s'autoriser à vivre depuis l'espace de son coeur et à écouter ce qui se passe dans cet espace et puis demander, demander de l'aide autour de soi moi je me suis fait énormément accompagner dans cette période j'avais plusieurs thérapeutes, j'ai fait des expériences chamaniques j'ai fait un bilan de compétences et puis j'ai été accompagnée en coaching par plusieurs personnes voilà je ne saurais pas dire tout ce que j'ai fait j'ai aussi fait des voyages, j'ai fait beaucoup de pratiques méditatives etc. pour vraiment aller à l'intérieur de moi-même savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce coeur en fait faire ce voyage complet dans le coeur descendre dans le coeur et ensuite aller au fond de mon coeur donc voilà, faire ce voyage et demander de l'aide demander de l'aide à plus grand que soi, à ses guides demander de l'aide aux gens autour de nous, à des thérapeutes etc. et puis je dirais de croire en cette magie de l'univers parce que moi par exemple, je le dis souvent et quand j'ai des amis qui sont dans cette période où ils ont peur du changement mais ils y vont quand même et du coup on se retrouve dans cette zone de génie souvent il y a ce schéma où on est dans une zone de confort qui est un peu grise, on ne veut pas en bouger et puis au-delà, il y a la zone un peu plus neutre et puis encore au-delà, il y a la zone de génie, la zone de magie et en fait, toute cette reconversion professionnelle c'est aller de là à la troisième zone, la zone de magie et quand on fait ça, en fait, on se dit mais comment je vais y arriver on a l'impression de sauter dans un gouffre on a l'impression qu'on va pouler parce qu'au fond du gouffre, il y a même une énorme rivière avec beaucoup de courant et qu'on va forcément mourir et moi ce que je dis aux gens maintenant, je reprends je crois que c'est le titre d'un livre d'Olivier Clerc qui dit sauter et le parachute apparaîtra où moi l'image que j'ai c'est encore plus genre on saute et puis on a un parachute et en plus la vie devant, quand au sol, elle nous déroule un très grand tapis rouge et j'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé ma démission à mes chefs, c'était un soir à 19h et le lendemain matin, mon papa m'appelait pour me dire que ça faisait super longtemps que ma maman était décédée, on n'avait pas du tout reçu quoi que ce soit au plan financier ou matériel et il m'annonce, il me dit, ah tu sais, j'ai vendu des appartements, pas du tout au prix que je voulais et puis il y a encore un gros prêt dessus mais toi et ton frère, vous allez quand même avoir un petit peu d'argent dans quelques mois. Et ça n'était jamais arrivé depuis plein plein d'années que ma maman était décédée et que juste je prends cette décision et juste au moment où j'ai besoin d'argent parce que je ne peux pas avoir de chômage, tout ça, ben dix heures plus tard, on m'appelle et on me dit que dans quelques mois, en gros, quand mon prêt à vie se termine, j'aurai une somme d'argent qui va me permettre de tenir au moins un an. Et donc je trouve que c'est un exemple et on peut trouver plein d'exemples autour de soi parce que plein de gens partagent ces exemples-là et je trouve que vraiment ces exemples-là, ils donnent fond à la vie en fait. C'est que quand on fait cet acte et c'est quand on saute, c'est vraiment cette phrase, quand je saute, le parachute apparaît et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé et ça me fait ça tout le temps. Quand j'ose aller vers quelque chose, la vie, elle me donne le parachute et en plus, elle me donne le tapis rouge avec des opportunités et les gens m'appellent pour que je propose mes activités auprès d'entreprises avec lesquelles je travaille, auprès de... Voilà en fait, donc tout devient super fluide. Et donc vraiment de se souvenir de cette image et pourquoi pas visualiser cette image de quand on fait le saut, le parachute va apparaître. Et je dis souvent, c'est un parachute en paillettes dorées, arc-en-ciel, tu vois. Et voilà, et comme ça, on peut revenir s'ancrer sur Terre et manifester notre rêve depuis cette espèce de douceur avec le parachute. J'adore, je te remercie beaucoup. Et j'avais un truc qui me venait quand tu parlais de ça, c'était quand tu apparaît toi-même finalement à tes propres yeux dans ta vie. Il y a aussi le « à part être », une fois que tu es dans cette apparition à toi-même, le faire vient après en fait. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois, d'être dans cet enchevêtrement de logique universelle où peut-être que tu es complètement dans le flou, que tu ne vois pas, qu'il n'y a rien qui est logique et que tu as peur. Pour le coup, tu es vraiment confronté à cette peur-là. Et pour autant, quand à un moment donné, tu décides de traverser cette peur, de l'embrasser de tout ton être et de prendre cette décision qui va faire la différence, il y a des choses qui se passent, assurément. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de foi, je trouve, et beaucoup de confiance et de se dire que même s'il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. L'électricité, vous ne le voyez pas, l'air, vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas et qui pourtant techniquement existent. Mais c'est vraiment d'être dans cette confiance que quand vous vous choisissez, assurément, vous vous rendez compte que vous êtes accompagné et que ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on est vraiment dans cette grande solitude. Alors après, concrètement, vous pouvez effectivement vous faire accompagner. C'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui nous tient la main, je trouve, quand on est dans ces périodes de transition et de décision qui ne sont pas faciles à prendre. Mais au moment, personne n'a dit que parce que c'était évident que c'était facile. Donc comment on fait du coup, Anaïs, pour te retrouver, pour venir vers toi, que ce soit pour le yoga, parce qu'on a envie de faire un shift dans notre vie ou simplement parce que ton énergie parle et qu'on a envie de prendre contact avec toi. Comment on te retrouve ? Et bien on me retrouve sur mon site internet, donc anahatalife.com. Donc anahata, c'est le chakra du cœur. Donc ça s'écrit A-N-A-H-A-T-H-A-L-I-F-E.com. Et même chose pour mes réseaux sociaux, anahatalife, sur Facebook. J'ai une page Facebook, sur Instagram et je suis aussi sur le nouveau réseau social indépendant qui s'appelle Mewi, M-E-W-E, comme moi et nous. Voilà, pour aussi préparer justement ce nouveau monde avec des réseaux sociaux qui sont plus en alignement avec mes valeurs. Donc vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Super. Bah écoute, je mettrai tous ces liens juste en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de vous diriger vers Anaïs, laissez-vous guider. Une petite question que je ne t'ai pas posée par rapport à tes accompagnements. Est-ce que pour le coup, c'est en présentiel ou si peut-être on habite à l'autre bout de la France, on peut quand même venir vers toi ? Alors moi, je propose différents formats. En fait, beaucoup de choses, je le fais sur mesure avec la personne. Du coup, il y a des personnes qui viennent en présentiel parce qu'elles préfèrent. Il y a des personnes avec qui on fait par téléphone, des personnes avec qui on fait par Zoom. Et puis bientôt, je vais lancer aussi des formats en groupe. Et donc ça, ce sera par Zoom. Donc en fait, tout est possible. C'est nous qui créons ensemble l'accompagnement qu'on veut vivre. Génial. Donc ne vous en servez pas comme excuse, même si vous n'êtes pas à Lyon. Vous avez toujours la possibilité. Puis je trouve que c'est ce qui est beau aussi, c'est que tu permets l'ouverture d'un champ de possible pour d'autres personnes. Et en même temps, c'est ce que tu t'autorises à ne pas avoir de frontières, à ne pas avoir de barrières et à laisser s'expanser les choses de façon dont ça t'inspire. Donc je trouve ça beau et je te remercie vraiment du fond de cœur d'incarner justement son message, d'incarner tes valeurs, d'incarner vraiment qui tu es. Et je trouve que c'est une belle guidance pour tout un chacun. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura permis de peut-être vous poser les bonnes questions, de vous demander vraiment qu'est-ce qui est juste pour vous. On dit souvent que c'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et pour autant, c'est justement parce que vous ne savez pas ce que vous allez gagner, que des fois on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on va lâcher. Et que parfois ça grippait à un petit peu tout ce qui peut paraître comme des vieux manteaux, comme des trucs un petit peu tout gris. Alors que vous voyez, l'image de ma robe, vous avez envie d'être plein de couleurs ou en tout cas d'avoir votre couleur. Et je pense que c'est tellement ça en fait avant tout qu'il faut se réapproprier, se réapproprier ses couleurs, se réapproprier ses valeurs, se réapproprier sa propre rayonnance. Et peut-être que c'est en étant vous aussi, en vous autorisant à être vous, que vous avez cette rayonnance qui le permet à son tour aux autres. En tout cas, ça a été la démarche d'Anaïs et puis vous voyez que ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas quelque chose qui soit encore un petit peu ésotérique ou quoi que ce soit. Ça se matérialise vraiment dans la vraie vie et que c'est tellement important, je trouve, de s'autoriser à rêver d'avoir son propre parachute, barioler l'icorne ou tout ce que vous voulez, peu importe, mais vous dire comment peut-être je peux réatterrir dans ma propre vie justement avec ce fameux parachute, comment je peux me créer les conditions qui font que c'est acceptable pour moi. Et puis peut-être que parfois, entre le point A et le point B, vous avez besoin d'avoir un intermédiaire et c'est complètement OK. Et pour le coup, c'est important de voir de façon complètement personnalisée, parce que ce qui peut marcher pour quelqu'un ne marchera absolument pas pour vous, mais de voir, voilà, encore une fois, on revient à ça, cet alignement, cette justesse de qu'est-ce qui est OK pour vous. C'était l'invitation, en tout cas, faite dans cette interview. Je te remercie vraiment du fond du cœur, Anaïs, pour tous ces beaux moments, tout ce que tu nous as partagés, pour ton énergie, ta rayonnance que j'adore, et voilà, tout ce que tu véhicules, parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce que tu t'autorises et la façon dont tu co-crees avec l'univers qui t'inspire, donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toi, Anne-Claire, de proposer ces espaces de partage pour que les gens puissent s'inspirer, se nourrir, et je trouve que c'est déjà l'ouverture des possibles, en fait, dans l'imagination, que permettent les espaces que tu crées. C'est vraiment très, très précieux. Merci aussi de ton talent pour nous guider, pour apporter des bonnes réponses aux gens. Et puis, voilà, merci pour ces beaux moments ensemble, et je dis à tout le monde à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer, de partager ces espaces du cœur, justement, de cœur à cœur. Complètement. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais un gros bisou, et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.